Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon d'Avignon, au sommaire aujourd'hui, c'est Hernadette, un spectacle drôle, original, des Calais. Salut les Hernadettes ! Salut ! Salut toi ! Vous avez un mec qui a un stedicap ! Ouais ! Ah ! Bonjour, j'ai une question, je vous ai croisé, vous êtes qui ? On est les Hernadettes. Tu viens de le dire ! Oui, du rock dans ta sœur. C'est notre devise, tous les soirs. Ça consiste en quoi, du rock dans ta sœur ? Comment est-ce que c'est une passion ? On peut avoir une soirée vaginaire, on en a monté une. Pourquoi le rock dans ta sœur ? Le rock dans ta sœur, c'est qu'en fait, ça fait à peu près 5 ans qu'on parcourt les routes du monde, avec une... Du monde ? Attention ! Oui, du monde ! Je parle de tournée mondiale, tu parles de tournée mondiale, tu vois ? Ne bullshit pas les gens ! Je ne bullshit pas les gens ! Je ne bullshit pas les gens, par contre j'ai une syntaxe de merde ! Donc ça fait 6 ans qu'on traverse un petit peu les routes avec ce parti, qui était juste de rendre hommage un petit peu à tous les artistes qu'on aime bien avec Hernadette. Et puis un jour on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas dans les codes d'une comédie musicale ? Est-ce qu'on n'expliquerait pas un petit peu ce qu'est la vie d'Hernadette depuis 6 ans ? C'est-à-dire de parcourir le monde, le parcourir le monde par exemple ! Moi, si j'étais là... Il y a des bêchers en vente ! Il y a des bêchers en vente ! De parcourir le monde avec cette particularité de... C'est souvent comme un groupe de musique, mais sans toucher la queue ! On s'est dit, c'est-ce qu'on rappelait la bonne histoire ! Comme dans une comédie musicale, avec des répliques de films, au milieu de moments qui sont extrêmement musicaux à la fin ! Et voilà ! Et là, la comédie musicale est née il y a 3 ans, On a pris pêche d'un des grands en mise en scène ! Mathias, on l'a pris une semaine, il sera bien dans une semaine ! Viré ! Le chéviré ! Et voilà, on a décidé de raconter ce livre ! Finalement, ce que vous avez vu, c'est pas la comédie musicale ! C'est exactement ce qui se passe dans nos vies ! Et encore, ça a été tellement difficile de la mettre en scène ! On a dû l'éduquerer pour le public ! Parce que sinon, c'est beaucoup trop proche pour le monde ! C'est pas le bordel ! C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, mais pas n'importe comment ! Et pas avec n'importe quoi ! Ça, c'est beau ! Mais du coup, là, tu parlais de PEP tout à l'heure, comment vous vous êtes rencontrés pour toi ? Et je lui ai dit « Ouais, ok ! » Figure-toi que le jour, ça nous a pris 9 mois pour écrire la bande-son ! On a le Mosch-Diff et Scotch-Briff, et après, on essayait de sympathiser tout ça pour que ça soit homogène pour tous les personnages ! Ouais ! Et on cherchait quelqu'un pour faire une mise en scène, et on s'est retrouvés au cinéma ! On a eu ce nom qui est venu ! Ouais ! On pensait à PEPF, et on pensait aussi à un autre mec qui s'appelle Alexandre Pablata, on avait deux metteurs en scène dans la tête, et le... mais c'était quoi ? Sûrement demain, on se retrouve au cinéma, assis à côté de PEPF, on lui dit « Putain, on a un spectacle, on a une avant-première cinéma, on lui va dire, on a un spectacle à proposer ! » Et lui, il en avait entendu parler ! Il est avant-première cinéma ! Ouais, ouais ! Moi, je suis marre avec une oeuvre d'épine ! Ah, bah c'est ça ! On explique mal ! Et du coup, on propose à PEPF le spectacle, et il en avait entendu parler, il est venu voir au Bus Paladium, parce que c'est la... on est en résidence souvent au Bus Paladium, ou au vivant du monde, apparaît ! Ouais ! Et il est venu voir le spectacle une fois, deux fois, trois fois, et puis, trois jours plus tard, on l'a recroisé par hasard sur les Grands Boulevards, apparaît ! Et là, il nous a dit « Putain, merde ! » « Je suis venu vous voir, et j'arrête pas de... Tu t'en vas ? Tu fuis ? J'ai envie de faire caca ! » Elle a démonté de lait ! Elle a démonté de lait ! Elle a démonté de lait ! Elle m'a fait démonté de lait ! Et voilà, qui au bout de trois, quatre jours plus tard, il nous a revus, il nous a dit « Écoutez, je suis allé voir sur internet, j'ai vu votre spectacle et tout, ok, je veux bien faire la mise en scène du spectacle ! » Et du coup, on s'est dit que comme depuis le début avec Erdmanet, tout fonctionnait sur des accidents, je suis le dernier arrivé dans le groupe, et je suis arrivé dans le groupe par accident, j'ai rencontré ma fille ! Mais vraiment ! Depuis la naissance ! C'est déjà un accident à la naissance ! Et on s'est rencontrés, parce qu'on était coincés ! Ton c'est ses parents, c'était pas mal accident ! Mes parents sont des accidents ! Mon père m'a dit tout le temps, j'aurais mieux fait des drogues ! En vrai ! Et on s'est croisés ! C'est vrai ! Parce que je vais te casser ces clés USB ! Oui, allez nourrir les enfants ! C'est très compliqué ! Tu vois, il y a du rock ! Il y a du rock dans ta sœur ! Et surtout dans tes bébés ! C'est un petit peu comme le DVD de Deadroll, où tu le vois avec celle-ci ! Ah ! Alors que revoici la... Alors que REVOILA la soupe ! Alors effectivement ! C'est très compliqué de nous internover ! On profite Butterlove, effectivement, pour expliquer quand même les gens qui nous gardent ! Et trois fois-t-il qu'ils seraient nombreux ! En fait, Hernalette, c'est un collectif avant tout ! Donc il y avait cette équipe de départ avec laquelle on a créé et écrit ce spectacle ! Mais effectivement, on a fait appel, parce qu'on essaye de le développer à l'international too ! Le show existe en anglais aujourd'hui ! Donc on est une équipe à Montréal ! Donc il y a des petits nouveaux ! J'aimerais vous présenter ! Notamment notre poteau Ergonedo, ici présent ! Voilà ! Et 50% par exemple ! Et puis également Philippe Alexander, place de Brugger ! Voilà ! Qui vont rejoindre la grande famille d'Hernalette ! Parce que voilà ! Hernalette, c'est l'infini ! Parce que c'est une expansion totale et exponentielle ! C'est le big bang ! J'ai envie de dire ! Au-delà des frontières ! C'est le big bang ! C'est un peu chiant, mais c'est beau ! On est en train de développer une ER publique ! Ouais, c'est ça ! Une ER franchise ! Tout à l'heure, tu parlais le bête ! Mais il y a aussi une corénaire ! Il y a bien de vignettes ! Il y a bien de vignettes ! Il y a bien de vignettes ! Tout à fait ! Et qu'elle se retrouve dans la suite ! Et bien ce que c'est dingue, c'est que t'as vu le résultat ! Mais elle fait le vignette ! Comme c'est extraordinaire ! Bien sûr ! Mais c'est beau ! C'est le moment de dévêtement ! Non mais il faut que ce soit ! Voilà ! Pour que ce soit ! Mais excusez-moi ! Non mais alors vas-y parce que Je pars pour la première fois ! Je pars pour la première fois ! Pour que ce soit crédible ! Parce que c'est un tel bordel ! Il faut que... C'est ma mère qui m'a dit ça ! Il y a trois jours qui m'a dit ! C'est extraordinaire ! Parce qu'on s'attend à un truc très potache ! Et en fait, les corées sont tellement carrées ! C'est super potache ! C'est tellement... On a tellement affaire à des danseurs professionnels ! Ouais ! Et... Effectivement ! Ca a atteint grâce aux chorégraphies C'est un truc hyper professionnel de chorégraphie ! Qui fait que... Tout le côté potache et le côté un peu... Concon de l'idée de départ ! Est transcendé par le fait que... Effectivement ! C'est hyper professionnel ! Moi la première... Moi je... Et la chance c'est que lui il a pu voir le spectacle ! Avant d'intégrer la... Moi je... Je fais partie des seuls qui ont pu voir le show ! Moi je les connaissais dans la vie ! Et euh... La première fois que j'ai vu le spectacle ! Je me dis... Sans déconner si un jour il y a... Un moyen ! Un remplacement... Quelque chose... Du personnage de Rizzotto ! Parce qu'en plus c'est vraiment... Je suis pas sûr que j'aurai le niveau ! Non ! Mais tu l'as pas ! Non ! Mais... Rizzotto ça va c'est facile ! Le personnage que je remplace en fait ! Il faut assumer quand même ! Historique ! Non le string c'est moi ! Tout le personnage et le costume c'est moi ! Mais... Et du coup j'ai vu ce truc et j'ai fait... Putain ! Je veux faire partie de ce truc ! Ouais ! Et par un coup de circonstance un peu malheureux aussi... C'est des écrits ! Non ! Je faisais sécher du linge ! Ah oui ! Quand j'ai croisé Yannick à nos amis communs... Yannick qui me dit... Écoute j'ai dit... J'ai parlé de ton nom ! Yannick qui cherchait bien pour remplacer les autres pieds du groupe ! J'ai dit ok ! Donc j'ai envoyé un mail tout de suite en disant... C'est long hein ! C'est long ! Et voilà ! C'est intense comme ça ! Mais en l'occurrence... Quand je faisais des filages... Que je répétais avec eux... Je suis aussi fan... Je passe mon temps à regarder le spectacle... Et je passe mon temps dans les coulisses... Tous les soirs à regarder le spectacle... C'est une belle interview de Mathias Tantecaille ! Féquence barre ! Alors ! Ce que je voulais vous dire c'est que ce sont des gros enculés dans la vie ! C'est quoi Mathias Tantecaille ? Attends ! Je suis sur l'un des sors ! Et tu sais ce qu'on fait ? Faudrait qu'on te mette une glace comme ça... Interview miroir ! Putain l'enculé ! Putain ! Vous voyez ! Vous voyez enculé ! Vous voyez ! T'es un enculé ! Avec ton interview miroir ! Tous les dimanches à 17h tu me donnais juste envie de dégueuler avec ton miroir ! J'étais là... Mais merde il est où le mec dans le cadre ? Ah il est là-bas ! Surtout quand t'as Laurent Fulzi qui est habillé en Laurent Fulzi ! Avec le miroir t'as deux Laurent Fulzi ! C'est très compliqué de la tenir ! Justement, qu'est-ce qui nous dit des chansons, des extraits de films ? Ça a été très compliqué, ça nous a pris la foi ! En fait chaque personnage au départ a son identité un peu culturelle, qu'elle soit cinématographique, musicale... Donc on est tous venus un peu avec notre panier de souhaits et de désirs ! Et puis voilà, Jean-Françoise a amené des trucs un peu pathos, elle nous a amené par exemple le Marguerite Duras... C'est l'espèce de... C'est magnifique ! Marguerite Duras ! C'est Marguerite Duras à la radio qui parle de son alcoolisme... Ah bon ? En même temps on ne percute pas ! Donc voilà, après Gunter il a apporté des trucs beaucoup plus... Métal ! Métallique ! Métallique ! Métallique ! On s'est croisés tout à l'instant sur la scène néo-métal ! Et donc finalement c'est un peu des... J'ai envie de... J'ai envie de faire un appel à peu d'entre eux dans cette interview... Ah c'est bon ! La psychologie ! Kierkegaard ! Mais oui, Kierkegaard ! L'année prochaine on fait une tournée sponsor par Evian ! Un autre sponsor ! Et d'ailleurs c'est ça que... L'année prochaine on veut un sponsor très éviant ! Ou épargne ! Avec l'ami... Après la 8-6 en fait il faudrait... Paquito en jus d'ananas aussi ! Dans... C'est bien ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ça va pas ? Je voudrais un autre sponsor ! Non dans... Putain ! Taxi ! Ah ! Il est sponsorisé par CRS ! Je veux un autre sponsor ! Bah oui ! Ce serait bien pour la 8-6 quand elle a... Mais qu'est-ce que tu veux ? Un autre sponsor ! Ça marche ! A rajouter de l'ananas ! A rajouter ! Voyez on crée... Rendez-vous 14h à Loiselet ! On a eu une maison sur une île absolument merveilleuse ! Avec une piscine et un tennis ! Parce que les hernodettes c'est du rock ! Mais c'est aussi de la grande bourgeoisie ! Evidemment ! C'est dans ce milieu de confort ! C'est vrai qu'il y a 3 ans on a fait une tournée aux Etats-Unis dans le tourbuste de Metallica ! Voilà ! Et il y a 10 jours on était avec la stand-of-dory ! Avec Metallica ! Avec Jean-Paul et Mireille ! Le Jacky et Michel ! Le Jacky et Michel ! Et d'ailleurs on dit quoi ? Merci qui ? Jacky et Michel ! C'est vrai ! Pour revenir un peu à l'interview... Non ! Parce que ça c'était un bon moment pour finir l'interview ! Mais c'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Les gens souvent chantent, dansent, font de la musique, font tout sur scène, sur l'entretacle ! Et vous au final, concrètement il n'y a que la communauté là ! Parce que tout le reste c'est imaginable ! Et c'est ça qui est classe en fait ! Mais ça c'est pas une question ! C'est une réflexion ! C'est très bien défini au final ce spectacle ! Effectivement ! Je vais dire un truc... Le deuxième, troisième soir... Un public un petit peu... C'est une dernière interview qu'on fait ! C'est une exclusivité de cette carrière ! C'est la seule et unique interview ! Avec Philippe-Alexander Plastabriquet ! Il n'y en aura plus jamais ! Il y a un public qu'on avait plein de jeunes ! C'est un public de théâtre à Avignon ! Ils sont un peu troublés par genre de trucs ! Et on avait trois personnes au premier rang ! On avait trois personnes au premier rang ! Qui avaient facilement 70 ans ! Qui nous ont sauvé le spectacle ! Qui étaient tellement à doux ! Le mec qui a décédé ! Au bout de 12 minutes ! Ils sont morts en fait ! Ils sont morts ! Au final c'est un vrai concert pour moi ! C'est pas... C'est un concert pour moi ! C'est un concert pour moi ! Les gens se lèvent dansent douce chante ! Mais avec les codes du théâtre ! C'est ça qui est... C'est ça ! Surtout ce que tu disais ! Je me permets de remonter ! Tu tecs comme tu repars ! Non mais c'est vrai qu'effectivement ! On a essayé de créer ce spectacle qui sera le plus populaire possible ! Et c'est pas péjoratif ! Et donc voilà ! Il y a du bronzé fond du ski ! Il y a du... Et en parallèle de ça il va y avoir du... Il y a un billard ! Non mais il y a un billard ! Non mais il y a un billard ! Il y a un billard ! Il y a un billard ! Enfin ! Je fais le rang ! Et il y a du tonton flingueur ! Et du coup voilà ! Les gens d'un certain âge se retrouvent dedans aussi ! Je ne veux pas être responsable ! C'est bien ! C'est très large ! C'est très large ! Et aussi du jeu vidéo ! Il y en a pour tout le jeu ! Il y en a pour tout le jeu ! Il y en a pour tout le jeu ! Voilà ! Donc n'hésitez plus, venez ! Ah venez ! Venez ! Venez ! Parmi tous ceux que vous comprenez la salle ! Vous avez dit que les gens... Oui bien sûr ! Il y a cinq semaines dans la salle ! Thierry Frémé ! Et comment ils ont agi ? Notamment il y a quatre jours ! Il y a cinq 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 jours, on a Alex Lutz qui est présent dans la salle ! Et il y a cette fameuse réplique qui dit... Comment tu parles de ton père ! Comment tu parles de ton père ! Qui est cette réplique de Jean Dujardin qui est donc adressée à Alex Lutz ! Et je dois avouer qu'effectivement que quand on est sur scène et qu'on reprend ces trucs-là Et qu'on a l'acteur officiel de cette réplique, de OSS, qui est là dans la salle ! C'est sûr que ça fait un truc particulier ! Thierry Frémont à Marigny ! Qui est un peuple que j'ai vu il a fait... Putain c'est génial ! Et du coup c'est vrai que c'est vraiment super sympa ! Et Jean-Paul II a doublé le spectacle officiellement ! C'est un spectacle lérical ! Sur le Twitter de Jean-Paul II, JP2 officiel ! Non c'est Pontifex ! C'est Pontifex ! Hernadette est une Sainte ! Sainte Hernadette ! Ouais ! Voilà ! Et c'était le mot de la fin ! Et ça sera le 8 octobre ! La fête ! La Sainte Hernadette ! La place de la République ! Putain c'est pas pourri hein ! Et ben on souhaite vous retrouver très vite sur Paris, une route de France et du monde ! Et du monde entier ! À Londres le 8 et 9 novembre ! À Londres le 8 et 9 novembre ! 7 et 8 novembre ! 7 et 8 novembre ! Au Leicester Square ! Théâta ! Théâta ! Théâta ! C'est fou ! Attention ! Chut ! Dispare ici ! J'ai jamais fait l'interview, c'est improbable ! Je sais quoi ? Super Baby ! Qu'est-ce que tu veux ? Mise ! Parce qu'il y a tout calme ! Qu'est-ce que tu veux ? Voilà ! Amignonne, Amignot ! C'est fini pour aujourd'hui ! On se retrouve demain avec un nouveau numéro ! En attendant, le sac à pub ! Faites parmi vous pour mesurer votre niveau de radioactivité ! Il n'existe qu'un seul refus ! Le Théâtre des Goriques ! 22h20 ! Adaptation de l'œuvre de Robert Merle, Malville ! Ceux de Malville ! Tous les soins à 22h20 au Théâtre des Ariques ! Au Ville-Rue-Le-Rue-Rolland ! Ne paniquez pas ! De haut, panique ! Tout est sous le contrôle ! Everything is under control ! Il y a un risque d'exposition à la radioactivité ! Nos agents vont passer par Vivo ! Pour assurer le niveau de radioactivité ! Il n'existe qu'un seul refus ! Ceux qui n'ont pas de vie ! Il est du roman de Robert Merle ! Apportez-vous avoir tous les soirs au Théâtre des Bariques ! Au Ville-Rue-Le-Rue-Rolland ! Adaptation de l'œuvre de Robert Merle, Malville !